Pouf pouf Youtube, pouf pouf Thibaut, bonjour à tous ! Pouf pouf ! Aujourd'hui mesdames et messieurs, on est avec Thibaut, sur son serveur GTA 5 RP, donc du coup on va vous expliquer un petit peu comment faire pour VUKO, le nom, etc. Et avant réponse aux questions, je continue de jouer à Arma, je continue à jouer aux autres serveurs, c'est juste que, peut-être contrairement à beaucoup d'entre vous, je suis libre et j'ai le droit de jouer où je veux. Du coup je me balade un petit peu et je prends plaisir à découvrir les projets des uns et des autres, parce que comme je l'ai déjà dit, détruire c'est bien, mais construire c'est mieux. C'est une mentalité que je partage personnellement et du coup j'aime bien un petit peu regarder comment ça marche et en l'occurrence GTA, moi je l'avais dit, j'ai vraiment pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'envie, c'est pas dans mes projets, j'ai beaucoup, enfin j'ai d'autres projets à côté à faire et personnellement quand je fais un projet, j'aime le faire personnellement et bien. Et en l'occurrence GTA, c'était impossible, j'ai Jarma et je suis très heureux sur ce qu'on a fait. Du coup Thibaut, on est où ? Alors là on est sur mon serveur, qui a été dev, on a commencé à dev le serveur il y a une semaine à peu près, donc là tout ce qu'il y a là c'est ce qui a été fait en une semaine, et voilà donc on vient d'ouvrir en 32 slots pour le moment, cette nuit il passe en 64 slots. Cette nuit c'est quand cette nuit ? À minuit ? Après à minuit. Ok. Voilà donc il passe en 64 slots et le serveur, donc c'est le serveur Elite RP. Ah la 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 la. Donc tout ce qui est mods etc, on essaye au maximum de faire des trucs exclusifs, donc pas faire du copier-coller sur les autres serveurs. Ouais, c'est facile à faire du copier-coller ou pas ? Comment ça marche le modding sur GTA ? Si tu veux les scripts tu vas les chercher sur internet. Ah t'as des sites qui partagent un petit peu comme AltisDev à l'époque, ou tu vas-tu, t'as un tuto ça dit salut, par exemple je vois que j'ai l'icône ceinture, par exemple ça fait bonjour si vous voulez installer la ceinture sur votre serveur, t'as pas besoin de savoir coder de A à Z c'est ça ? Non non voilà c'est ça, tu prends les scripts sur internet et tu les fous sur le file game, et donc à partir de là c'est difficile de pas faire du 100% ce que tu veux, donc au maximum on essaye de faire un maximum. C'est un petit peu le Arm of For Life d'il y a 4 ans, c'est-à-dire que les scripts que t'as tu les as ailleurs, pour ainsi dire, alors que là maintenant on essaye de faire du fait maison, et donc du coup c'est bien, je note que c'est bien, il y a du partage, et 5M, pourquoi t'es en 32, pourquoi pas en 512, pourquoi pas en 1000 ? Alors parce que du coup, pour avoir certaines choses sur 5M, il faut acheter une clé Patreon, en réalité qui te sert à avoir par exemple les tenues, des tenues moddées etc, et sans cette clé là, tu peux pas avoir les tenues, si tu l'as pas, tu as des tenues de base etc. On parle argent brévis ? Ouais voilà c'est ça, Mais tu payes ça à qui ? C'est à 5M en fait qu'on va ça. Ah moi je pensais que c'était gratuit 5M. C'est gratuit mais si tu veux, donc là par exemple moi je voulais des tenues moddées, donc il fallait payer cette clé pour avoir ces tenues moddées là, sinon on avait pas de tenues moddées, on avait les tenues de base. D'accord. Et du coup cette clé là, elle coûte 15 balles par mois, 18 euros par mois par mois. Ah ouais, c'est des malins. Donc il y a ça à payer plus la machine etc. Donc voilà. Mais là la voiture là qu'on a, tu l'as pas payée ? Non la voiture là je l'ai pas payée non. D'accord mais là tu as... En fait je paye pas les mods, je paye juste la clé à 5M, pour qu'ils m'autorisent à mettre ces mods là. Et sur 5PD t'avais payé aussi, pour pouvoir mettre des mods dessus ? Non, 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 j'avais déjà une clé qu'on m'avait filée, mais ça rentrait en conflit avec d'autres serveurs, du coup j'ai dû acheter... Ok, bon on va pas... Ok, ok, bon vous irez drama chez Timon, et c'est pas moi d'accord ? Laissez-moi tranquille. Ok. Bon Jonathan, alors du coup, donc t'as payé, t'es en moddée ? Non c'est ça ouais, serveur français, d'urgence français etc. Donc on avait pompier français, la police nationale. Un petit peu la suite de 5PD, pour ceux qui se demandaient, c'est quoi la différence entre 5PD et GTARP ? Bon au final, t'as tout fusionné, pour avoir des joueurs en civils, des joueurs en police, des joueurs en pompiers, alors que 5PD, on avait que pompiers police à la limite. Ouais c'est ça, donc là on a pu ajouter pas mal de véhicules, donc pareil, pour ajouter les véhicules, il faut très régulièrement demander aux modders, en fait si t'autorises pas, ajouter les véhicules sur ton serveur, tu peux pas le faire, sinon tu peux être poursuivi pénalement etc. Ok, donc là t'as demandé au gars qui a fait la Mercedes, si tu pouvais la prendre etc. Alors pas forcément la Mercedes, mais des véhicules urgence, principalement pompiers police, ce type de véhicules, il faut se leur demander, pour éviter que ce soit sur tous les serveurs. Ouais une sorte d'un petit peu d'exclusivité ? Ouais c'est ça. Ok, je vois qu'il n'y a pas de PNJ, c'est un jeu. Alors en fait on a retiré les PNJ, parce que les gens qui venaient sur le serveur s'amusaient à voler des véhicules, pour s'amuser avec la police. Parlons-en, moi hier je jouais sur le serveur de je sais pas, t'es comme un con, t'as pas de bagnole, tu vois 250 PNJ autour de toi, c'est dur, tu vois, de pas aller vers un PNJ, tu le sors, tu prends sa voiture, et tu vas à l'endroit où tu vas aller, tu vois. Ouais c'est ça, mais le problème c'est que les joueurs, pour eux c'est GTA, donc ils sont là pour foutre le bordel, tu vois. Donc ils prennent une voiture, ils vont devant le commissariat, ils klaxonnent les flics, et ils se barrent. Ah ! Donc c'était chiant. Ah non, moi je faisais pas ça moi. C'était chiant, du coup on a enlevé ça, mais ils ont quand même la possibilité d'avoir, de louer un scooter, quand ils arrivent sur le serveur, pour pouvoir aller... Ouais mais que à l'aéroport, du coup imagine, tu te déco un endroit, t'es obligé de retourner à l'aéroport, pour chercher un scooter. Ouais mais c'est ça, mais après, il y a des voitures au concessionnaire, qui coûtent 10 cas la voiture, donc c'est pas excessif non plus. Mais comment on gagne de l'argent du coup sur ton serveur ? Alors ça par exemple, tu vois c'est un script qu'on peut pas changer par rapport aux autres serveurs, on a un système Pôle emploi, où tu peux faire... De toute façon je pense que Pôle emploi c'est la... C'est genre t'es... Enfin il y a personne qui a rien fait d'autre, non ? Parce que j'ai déjà fait pas mal de serveurs, c'est tout le temps la même chose, tout le temps Pôle emploi, mineurs, couturiers... On a pas mis mineurs, on a pas mis couturiers, on a mis éboueur, on a mis postiers, et on a mis chauffeur de bus. Ok, ah donc c'est bien, t'as pas mis de métier farming ? Non c'est pour ça, c'est que du métier roleplay ? Voilà c'est ça, après il y a du farming quand même, là par exemple, j'ai voulu faire un truc en lien avec le McDo, ouais ? Donc on a fait... Tu dois bien connaître en plus, c'est bien ? On a fait un système où... Donc les gars ils ramassent des patates dans un champ, ouais ? De là ils vont les transformer en frites et ils vont les vendre au McDo, par exemple. C'est vraiment ça le travail à McDonald's ? Non, pas vraiment. On se fait livrer du congé nous. Faut pas dire, faut pas dire, non c'est que du frais chez McDonald's les gars, c'est que de la top qualité, rassurez-vous, c'est que de la top qualité. Et là tu vois par exemple à gauche, c'est un gars qui est en pôle emploi, il fait chauffeur de bus, donc là il transporte... Donc par exemple, là c'est des PNJ. Non à gauche c'était les flics là ? Là c'était les flics, tu sais que le flic a failli foncer dans le bus ? J'ai vu ouais. D'accord, moi c'est bien, ça me fait plaisir. Après sur le serveur, par rapport au code de la route, etc., on a nos propres codes de la route. Ah, fais-moi rêver. Alors est-ce que les feux tu le prends en compte ? Non, parce qu'il y en a tellement que même moi ça me prend la tête. C'est vrai ? En fait, les feux quand c'est rouge pour toi, c'est considéré comme un CD de passage. Donc là par exemple, moi c'est rouge, c'est un CD de passage pour celui qui est à droite là par exemple. C'est vrai que c'est pas con. Donc voilà, aucun feu rouge n'est pas respecté. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Tu fais 3 mètres, regarde là, on serait déjà à l'arrêt. À la rue d'après, on serait déjà à l'arrêt. Et ça prend la blinde de temps. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est juste des CD de passage. Après, si par exemple la police, il voit quelqu'un qui refuse la priorité alors que c'est pas lui de l'avoir vu qu'il a le feu rouge, il sera contrôlé pour le motif. Ok. Mais aucun feu n'était respecté. Et en ville, c'est 80 km heure. Parce que si on roule à 50, c'est impossible. On n'est pas sorti quoi. Mais tu sais, c'est comme sur Arma, les zones 30 et tout. Avec un clavier. Mais c'est trop chiant à faire. Faut mettre des limitateurs, etc. Ouais, c'est des frites locales, bien évidemment. Rassurez-vous. On a un régulateur de vitesse sur le serveur. Ouais. Donc, ils peuvent mettre leur vitesse minimum à 60 km heure. Ils peuvent pas dépasser les 60. Ok. Mais même sans ça, ça reste trop long, trop chiant. Donc, c'est 80 en ville et sur les autoroutes, c'est 130. Là, c'était l'auto-école derrière nous, non ? Ouais. Ouais, sur Continental, c'est pareil. Elle est là aussi. Ouais, à peu près sur tous les serveurs, c'est pareil. Sur GTA, c'est quoi ça de base ? C'est l'auto-école ? Non. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Mais en vrai, c'est le script de base. Quand tu prends le script, il te met... c'est la morgue. Ok. Et c'est marrant que ce soit la morgue qui donne le permis de conduire. On devrait faire ça sur Armahor Life, parce que... compliqué. T'as des permis de conduire, du coup, j'imagine ? Donc, t'as des permis de conduire, moto, etc. Ok. Et du coup, alors, moi, j'ai vu en me spoilant, mais je vais faire genre je n'ai pas vu. T'as gardé la carte que t'avais faite sur 5PD. Et... Alors, pour un fond, on s'est pas parlé avec Thibaut. Il fait son projet dans son coin, je n'ai rien du tout là-bas. Mais, moi, je l'avais déjà dit, GTA, c'est beau, c'est grand, quel bordel, quel ennui. Et ça fait plaisir parce que... T'es peut-être le seul à faire ça. Mais enfin, il y a des gars qui m'ont fermé cette zone parce que c'est trop grand. Tu vois ? Et je trouve que c'est une bonne idée. Après, peut-être que tu vas l'enlever, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir dit au-dessus, on arrête parce que de toute façon... Et là, t'es quoi ? T'as 64 slots ? Non, là, on a un 32 et cette nuit, après nuit, on passe en 64. Eh ben, même 64, ça fait grand. Donc, t'imagines si t'avais toute la carte. Donc, je trouve que c'est une bonne idée et Twitch, YouTube, vous me direz, mais je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un serveur. Tu vois, le côté... Un petit peu le côté Australia comme ce qu'on avait fait ou même Altice qu'on avait fait. Tu te souviens qu'on était sur Altice où j'avais coupé la carte en deux ? Au moins, tu sais, pour moi, pour avoir du jeu de rôle, il faut voir des joueurs. Si tu vois jamais de joueurs, c'est compliqué pour roleplay donc je trouve que c'est une bonne idée. En plus, c'est bien, t'as mis les touches sur la carte. Je trouve que c'est trop bien ça. Là, elles sont un peu grosses. Après, c'est des trucs qu'on doit modifier dans le temps et c'est pour ça qu'il y a toujours plein de trucs à modifier. Après, j'aurais peut-être mis en contour blanc pour une meilleure visibilité mais au moins, t'as les touches. Parce que, imaginons, parce qu'en fait, l'avantage de 5M, c'est par exemple, ce matin, on peut jouer sur ton serveur. L'après-midi, on peut faire du 5PD et au soir, on peut aller sur GTA Online. Donc, c'est quand même vachement stylé mais à chaque fois, les touches, elles changent. Donc, au moins, là, tu sais que le téléphone, c'est F1, le véhicule, c'est F2. En plus, ça va, t'as tout mis sur F, c'est pas très compliqué. Mais des fois, tu sais, sur certains serveurs, t'as des touches de raccourci, des trucs de partout et tout. C'est vite le bordel. Je vois que t'as un téléphone. Je ne peux m'empêcher. Waouh ! Bon, vous avez tous le même téléphone, j'ai l'impression, mais t'as un beau téléphone. c'est des scripts de base aussi. Alors par contre, comment je suis censé faire pour me balader dessus ? Il ne marche pas encore ? Si, avec les flèches directionnelles. Ouais, je ne vois pas quelle icône. Alors, il faut que t'ailles dans paramètres, et il faut que tu changes le fond d'écran. Ah ouais, mais... Attends, euh... Ah, ok. Tu prends celui que tu veux. Mais en fait, de base, j'avais le fond d'écran un peu buggé, tu sais. Il était tout blanc, vu que le curseur, il est blanc. Bon, téléphone, ça va ? Lui, je connais, c'est celui qui est sur les autres aussi, ça c'est cool. Tu sais, ça me fait penser, il y a un petit côté Gmod, je trouve. où t'as un gars qui fait un mode téléphone, et euh... Alors sur Gmod, il fallait acheter à chaque fois, tu sais, tous les modes étaient à... Genre sur Gmod, ce que j'aimais bien, c'est que t'avais un site où par exemple, pour 3 dollars, t'avais un mode téléphone, pour 2 dollars, t'avais un mode drogue, pour 4 dollars, t'avais un mode pizza, et genre tu prends 50 dollars, tu vois, tu te fais tous tes métiers, c'est full modé, en 3D et tout, c'est vraiment, vraiment, c'est stylé. Et donc du coup, euh... Police pompier, qu'est-ce que t'as fait ? Tu veux que je te montre ? Bah écoute vas-y, on va faire une vidéo présentation, mesdames et messieurs. Allons nous présenter. Du coup, en police, on a repris le commissariat qu'on avait sur le 5D. Ouais. C'est chiant ou pas ? A mapper, modder, comment ça... Alors ça c'est pareil, c'est du mapping déjà fait, en fait, sur les sites internet, donc Gta 5Mod, etc. Ouais. Qui sont disponibles en public. Donc là c'est de l'import, ce que tu fais là, pour le moment ? Ouais, ouais. Mais ils font ça avec quoi ? Genre Terran Builder ? Alors ça, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. Et Rockstar, il autorise les gens à modifier sa carte ? Parce que je sais qu'à un moment, Rockstar, il n'était pas très fan des modifications. La plupart des serveurs ont des modifications sur les cartes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là en police, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système de grade français, du coup, vu qu'on est sur une police française. Ouais. Pareil pour les SP. Pourquoi tu n'as pas mis la gendarmerie par exemple ? Là on est en ville et j'aime bien en ville, police, campagne d'endarmérie. Et l'armée ? Et l'armée ? Je ne parle pas d'ambiance. Et pourquoi il n'y a pas la douane ? Et pourquoi il n'y a pas la police municipale ? Et pourquoi il n'y a pas les ASVP ? En plus, on me l'a demandé de mettre la gendarmerie, etc. Mais au reste, on reste sur une base et puis c'est moins compliqué à tout gérer. Parce que s'il te faut un commissaire en police nationale et un colonel en genre d'armée et tout, on n'a pas fini. Après, tu peux faire un gars qui gère tout. Toutes les idées sont possibles. Donc là, tu as le commissariat. Donc l'entrée du commissariat pour les flics, c'est par ici. Ils peuvent garer leur voiture ici. Ok. Ça, c'est de base GTA. Il y en a un ici de commissariat. Là, tu es en flic ou pas ? Là, moi je suis policier. Donc oui. Ok. Je suis commissaire. Mais ça, ce n'est pas la tenue de police. Ça, ce n'est pas la voiture. Non, ce n'est pas la voiture de police. C'est la voiture civile. Donc là, admettons, je vais venir prendre mon service. Vas-y, vas-y. Je vais juste aller dans le commissariat à me changer ma tenue. Comme 5PD ? Non. Alors là, c'est un peu plus RP, on va dire. Ah ouais. Donc là, c'est tout ce qui est garage, véhicule, etc. Donc par exemple, je peux te sortir un véhicule ici qu'on a mis sous certains grades. Vas-y, fais-moi rêver. Par exemple, on va sortir des véhicules. Donc en fait, je ne sais pas si tu volais, contrairement au serveur de je ne sais pas. Toi, tu es plutôt sur comme Continental avec des véhicules modés. Oh, il est beau. Continental, je ne connais pas. Bah, c'est du véhicule modé. D'ailleurs, waitlist ou pas waitlist ? Alors pour l'instant, ce n'est pas waitlist. Et plus tard, si je vois que le serveur se trouve régulièrement, il passera en waitlist. Et que les gars font n'importe quoi. Ouais, voilà. Il est vachement beau, le X-A5M. C'est lequel ? C'est le dernier, ça ? Ou alors, il est tuning, non ? Je ne sais pas du tout. Ça doit être l'un des derniers, je pense. Il est très joli, mais j'avoue, je ne sais pas trop s'il y a un body kit ou pas. Bah, il est propre. C'est ça qui est cool sur GTA. Je trouve que les voitures sont très, très, très jolies. Donc là, par exemple, tu as le Q7, là-haut, je crois. Ouais, c'est le nouveau. Pareil, donc voilà. Ouais, je trouve que ça rend beaucoup mieux, tu vois, dans GTA. Les véhicules sont vraiment super jolis. Pour peu que les modèles soient beaux, ouais, t'as l'impression que le moteur graphique est différent, tu vois, c'est indéniable, mais du coup, c'est vrai que ça fait plus joli, tu vois. Les effets de lumière. Et question con, les sons, là, qu'on entend au loin, ça, c'est impossible à virer. C'est quoi, c'est fait exprès ? C'est un choix ? Là, t'entends quoi ? T'entends les sirènes ? Des klaxons, des sirènes, des trains. Ah, d'accord, les trains, ok. Non, non, d'accord. Le bruit de fond, tu vois, vraiment, ça fait... Ça, c'est de base dans GTA, en fait, et je ne sais pas si on peut le virer. Ok. J'avoue que ça fait bizarre, tu sais, quand tu n'as pas l'habitude, tu entends des gyros de partout et tu en vas « Putain, merde, les flics, il y a des coups de feu ! » Alors qu'en fait, c'est juste son.mp3 qui tourne en boucle et ça te fait une ambiance, tu vois. Par exemple, celle-ci aussi, on a plein de véhicules modés et moi, ce que je veux à la fin sur le serveur, c'est que des véhicules modés que des véhicules GTA. Oui, comme le serveur 5PD où on était avec l'admin qui disait « Mettez-moi que du modé, arrêtez de me sortir des véhicules non modés. » Même dans le concessionnaire, il n'y aura que du modé. Sur GTA, moi, j'avais déjà fait un petit tour au niveau des sites. Il y a des milliers de voitures, c'est incroyable. Je pense même qu'il y a plus de véhicules modés sur GTA que sur Arma parce que c'est genre tous les jours, vous avez des modings qui tonguent. Et oui, en effet, moi, j'ai les Sirène US. Je vous rappelle que je me suis quand même fait perm pour moding donc du coup, j'ai arrêté de modifier d'un serveur à l'autre. Genre, tu as des serveurs, tu dois installer des trucs. Tu vas sur un autre serveur avec d'autres trucs. L'autre serveur, on trouve que c'est du hack et du cheat. Du coup, je fais « Vas-y, tout. » Je reste en classique. Les skins sont très, très beaux. Au niveau des plaques, c'est quoi ? C'est normal ? Au niveau de plaques, ça dépend du constructeur. C'est soit que tu as des plaques françaises pour les véhicules français en général et pour les véhicules modés plus les véhicules civils, etc. Tu as des plaques turques. Tu as des plaques de... Non, mais je veux dire, comment tu... C'est marrant, ça. C'est quoi l'idée ? C'est de faire comme A4L avec des vraies plaques ? Non, non, non. En fait, nous, on ne peut pas gérer ça vu que c'est des constructeurs en même qui choisissent leurs plaques et tu as des constructeurs anglais, tu as des constructeurs turcs, etc. Je n'ai clairement pas envie d'aller les voir pour qu'ils me fassent un truc. Donc, ça reste comme ça. Tu ne peux pas modifier les plaques ? Non. Ok. Ça marche. On va aller voir le petit Q7 quand même. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Regardez-moi ce beau modèle 3D, mesdames et messieurs. Cette vitre teintée, elle est violente. Tac, tac, tac. Tu as une grosseur au niveau des véhicules, je trouve que c'est fou. Ils sont... Ils sont... Je ne sais pas si c'est la texture du jeu qui fait que les véhicules sont plus beaux ou pas, mais... Je pense que c'est le moteur graphique, tu vois. J'allais dire que c'est Arma. C'est GTA, tu vois. Déjà, Arma, si tu ne touches pas aux options, le jeu est très gris et dégueu, alors que GTA, de base, le jeu est beau, tu vois. Même en lot, je pense que ça reste joli. El Famoso Commissaria où dès que tu as un souci, tu viens, il n'y a jamais personne. Donc là, comme il n'y a pas de PNJ, s'il n'y a personne, c'est vraiment qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a zéro personne. Après, il y a des PNJ, mais on les a mis en très très faible histoire que... Enfin, que les joueurs ne s'amusent pas à frapper des PNJ de partout. Histoire que ça ne dégénère pas. Je gagne des pourcentages de stamina, c'est quoi ? En fait, quand tu cours, tu te fatigues vite et plus tu as de stamina et moins tu... Enfin, plus tu cours vite en fait. Enfin, plus tu cours longtemps plutôt. Ok. Sympa les petits posters. Donc, tu as une salle de sport où tu peux faire du sport, etc. Et... Oh, regardez-moi ce... plus tu vas de stamina. Ce mâle. Ce mâle dominant, mesdames et messieurs, avez-vous ça ? Regardez ça. Petite barbe. Ok, ok. C'est comme GTA San Andreas. Genre, si je fais beaucoup de sport, je peux courir plus longtemps qu'un gars qui ne court jamais ? Ouais, c'est ça. C'est stylé, ça. Sur GTA, c'était fou. C'est fou, ça. Comme je t'ai dit, le serveur, il vient d'ouvrir. Donc, il y a encore des trucs à modifier. Ouais, ouais, je me j'aime bien. A chaque recos, ça remet à zéro. Mais au moins, sur ta session de jeu, plus tu cours et plus tu... Enfin, plus tu as peur. Attends, t'es passé où ? Je suis là, derrière toi. Dans la salle où t'étais devant la glace. Ah, ok. Ah, ok, vas-y, c'est bon. Je suis là. Nice. Ok. Donc là, t'as la tenue police nationale. Ouais. C'est pas la même que sur le 5PD. C'est un autre mode, j'imagine ? Alors ça, c'est un mode beaucoup plus complexe à ajouter, ça. Ah ouais ? Il faut modifier des fichiers, des fichiers, etc. Non, mais je sais. Mais tu sais que... Moi, je fais des tutos sur YouTube de comment modder son jeu GTA. Et rapidement, je me suis rendu compte que vraiment, le mieux, c'était d'aller sur des serveurs 5M où c'était les admins qui se faisaient chier à faire les modding. Parce que là, je sais pas, ça m'a pris peut-être deux minutes à rejoindre ton serveur et il est moddé... Déjà, bien moddé. Alors que si tu veux le faire en solo, même sur du LSPDFR en solo, tu dois commencer à ouvrir, remplacer les textures, rajouter des lignes. Et dès que tu lances ton jeu, si ça crache, t'es bien. T'as perdu ta bonne après-midi, c'est vraiment horrible. Coucou Nounouille. Bienvenue, bienvenue. Donc là, c'est ton collègue. Donc là, lui, c'est un PNJ. Du coup, ça, c'est un script aussi qu'il y a sur les sites, etc. Et lui, par exemple, je peux lui demander si je veux une arme, une carabine d'assaut. Je lui demande la carabine d'assaut et il va me la sortir. S'il est pas méchant... Oh, c'est stylé ! Alors ça, c'est lourd. Ah ouais, c'est tellement beau. Alors juste à tes pieds, ici, je crois que je peux changer le biseur, etc. Bon, je vais pas trop faire n'importe quoi. Sur la prise électrique ? Ouais, c'est ça. OK. Merci de nous tenir au courant. Pareil, je peux lui rendre mes armes à la fin de mon service. Et là, quand je l'ai rendu, j'ai plus aucune arme police. Il est occupé, c'est pour ça qu'il a pas compris. Non, tu as dit quoi ? J'ai pas entendu. Je te dis, merci de nous mettre au courant. Ah, d'accord. Sur la prise. C'était très drôle, hein. Coucou Nico. J'ai une facilité. En fait, j'avais entendu que j'avais suur de facilité. J'adore cette blague. Merci Nico, ça me fait plaisir. 14e mois, bienvenue à toi. Vous êtes 616 sur 650. YouTube, n'oubliez pas de pouces bleus. Pour ceux qui sont intéressés, Elite RP, on va continuer un petit peu la visite. Et pour info, s'il y a le moindre souci, ça sert à rien de venir me voir, je m'en fous, c'est pas le mien. J'ai déjà assez de trucs à gérer sur Arma for Life. Donc si je fais pas de serveur GTA, c'est pas pour gérer celui de Thibaut. Mais au moins, vous savez que Thibaut en a fait un. Et du coup, j'irai checker. Est-ce que tu penses que j'aurais le droit d'aller un peu en police ? Oui, en police. Sinon, t'étais banni d'Arma 4L. Merci Thibaut, c'est gentil. Allez, continuons la visite. Et en même temps, YouTube, Twitch, ça vous servira. Comme ça, si vous voulez venir jouer chez Thibaut, vous savez déjà où est le commissariat, vous savez déjà où est la caserne de pompiers, vous savez déjà... Bon, on va pas tout faire dans cet épisode parce qu'après, c'est du jeu de rôle. Il faut aussi que vous parliez un petit peu. Mais au moins, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est quoi cette icône d'enfant attaché, là ? Donc ça, c'est pour mettre ta ceinture parce que si j'ai mis en un accident, tu peux passer à travers le pare-brise. C'est vrai ? Alors, normalement, si vous avez bien fait les trucs, vous avez mal fait les trucs, c'est pas mis. C'est honteux. Honteux. Et point d'interrogation. C'est pas mis dans les touches. Qui c'est qui est censé gérer ce truc des touches ? Skyfen. Eh ben, tu pourras lui dire gentiment qu'il a oublié... Je lui dirai. Je m'en prie, grâce à toi. Ah, ok. Ah, c'est stylé. Et je peux me détacher ? Ah ouais, ok. C'est bon, je suis attaché. Nice, c'est stylé. Si t'es attaché et que t'arrives pas à sortir du véhicule, c'est normal, il faut que tu te détaches avant. Ok. Ah ben, c'est cool. Comme ça, je me ferai plus troller. Tu sais que je me suis fait troller la dernière fois, je faisais du GTA 5 RP, j'étais chez... Je sais pas, je crois. Et je roule et j'avais un clignotant qui était mis, tu vois. Ouais. Et je demande à tuer, tu vois, mes abonnés préférés. Je leur dis... Comment on fait pour enlever le clignotant ? Tu sais ce qu'ils m'ont répondu ? Non. F. Non, ça t'a attaché. Non, F. Appuie sur F. Ah, d'accord. en roulant, ils t'ont dit ça ? Oui ! Du coup, F, pour ceux qui n'ont jamais joué à GTA, c'est sortir du véhicule. Mais dans GTA, tu peux sortir du véhicule en roulant. Du coup, je me suis éjecté de la voiture, le camion était tout droit et j'étais dégoûté. Voilà. Donc, au moins, là, c'est terminé, ils ne pourront plus m'avoir... Oh, c'est beau, les carottes pompiers ! Donc là, t'as le CSV. Vas-y. Il est petit après, mais bon, voilà. Donc là, t'as les fourgons incendies, etc. Celui-ci, il est bugué, donc je crois qu'on va le Tej. Petite EPA, là ? Non, non, pas l'EPA, le fourgons incendie, là. Ah, OK. Le petit tonne. Qu'est-ce qu'il a, le tonne ? Les portes latérales, elles restent ouvertes. On ne peut pas les fermer. OK. On manque bouger. Petit VSAV. Il y a l'EPA, qui normalement, il fonctionne. Il faut juste qu'on le trouve comment faire ponquer. Ah, la magie ! Yo, Rémi ! Bienvenue, Rémi ! Merci à toi, ça fait plaisir. C'est joli, ça. Donc là, il y a du français, il y a de l'estonien, c'est mondial et tout, c'est propre. Ah, c'est joli. Merci, Rémi, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Ah, ouais, c'est pas les mêmes types de gyros, du coup. Non, non, non. Après, nous, avec le système de gyros qu'on a, on peut changer la rotation des gyros. Ouais, ouais, tu avais déjà montré. On peut les mettre en rotation. C'est le même mode que 5PD ? Non, pas du tout. Ça, c'est un autre truc. C'est un autre truc. C'est un mode RP, quoi. OK. Ouais, parce que 5PD, c'est genre, c'est un mode à part. Ça, c'est GTRP. À côté, vous avez FreeRawam, etc., etc. Et les scripts ne sont pas forcément compatibles les uns aux autres. Et d'ailleurs, pour information, avec Thibaut, on vous a déjà présenté 5PD. Bon, là, on vous présente GTRP. Mais moi, je vous ai également déjà présenté FreeRawam. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est un GTA sans limite où vous pouvez être une meuf à poil en train de conduire une Batmobile sur un circuit de voiture à Monaco parce qu'ils ont fait du modding de fou furieux. Par contre, je ne pourrais pas te suivre, je pense, ici. Oui, d'accord. Je me suis envoyé je ne sais où. OK. Bon, je ne sais pas. OK. Pour se changer, je sais qu'on avait tenu les tenues à faire. Oui. Et après, pour changer, je ne sais plus où ils ont fait. Je ne sais pas où ils ont fait. Je ne sais pas parce qu'ils l'ont changé. Bravo. Je ne pourrais même pas... Ah, si, il faut... Et tout ça, c'est la caserne de pompiers ? Tout ça, c'est la caserne. Je n'avais jamais vu. Alors, avec une net dollar de 100 dollars, je ne suis pas prêt de travailler. J'espère que... C'est parce que ça, c'est des chômeurs, ça. Ah. Ah oui. C'est quoi l'économie, à peu près ? On gagne de l'argent ? Tu gagnes de l'argent en travaillant. Par exemple, si tu es chauffeur de bus, chaque personne montée dans ton bus ou déposée, je ne sais plus, tu gagnes de l'argent. Oui, mais c'est quoi ? C'est des joueurs que tu es censé faire monter ou c'est genre le script des faits que ça tourne tout seul ? Non, ça, c'est de PNJ. En fait, on a fait en sorte que, par exemple, admettons, pour le métier de dépanneur, quand tu n'as pas d'intervention avec des vrais joueurs, tu peux appuyer sur une touche qui te donne des interventions plein d'événements. Comme 5PD ? Oui, c'est ça. Et puis, en gros, ça te donne de la thune comme ça. Elle est énorme, la caserne. C'est marrant, mais je n'ai pas souvenir que dans GTA, on vienne souvent ici dans le solo. Je ne sais pas. Et Saint-Fiacre, Hospital, c'est quoi ? C'est du modé, ou c'est de base ? Ça, je ne sais pas non plus. Tu es toujours à la caserne ? Oui, je suis à côté. Oui, je ne sais pas du tout. C'est censé être quoi, l'image, là ? Les cuisses, un enfant, un petit personnage. On voit plein de choses sur cette image. Qu'est-ce que c'est censé être, ce truc ? Quand on est dans GTA, j'ai peur que ça soit vraiment le truc le plus hardcore auquel vous ayez pu penser. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Un mec qui se suicide ? OK. Bienvenue dans GTA, mesdames et messieurs. GTA qui était gratuit d'ailleurs il y a un mois ou peut-être deux semaines, peu d'informations. Waouh ! En fait, la tenue SP, je ne sais pas, elle claque, c'est joli. ce que j'aimerais faire sur ce serveur-là aussi, c'est que par exemple quand tu es pompier et que tu n'as pas d'intervention, c'est de faire des... Ajouter un script où tu as des incendies qui se déplanchent. Carrément, en plus dans GTA, ça rend bien. Une sorte de fusion avec du LS PDFR en mode, quand en police est calme, tu peux te lancer une activité, un petit scénario et en pompier pareil. OK, OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller voir ? Qu'est-ce que tu as fait au niveau de la frontière ? Tu as mis des murs ? À la base, on avait mis des murs en fait et le mapping qu'on avait fait, il faisait bugger la map en fait. Donc tu passais à travers la note des fois, tu passais sur un pont et tu passais en dessous. Donc on a retiré ça et on a juste mis la ligne rouge et si les gens ne sont pas trop bêtes, ils comprennent que c'est interdit. C'est écrit en gros en plus. Oui, carrément. Après, tu trompes de trois mètres. C'est parce que là, tu as un H&M qui est de l'autre côté de la frontière, tu vois. Oui, on n'est pas méchants à ce moment. Mais si les mecs ils vont tout au nord pour exhiber une action police, par exemple. Ou une course-poursuite qui se termine à Procopio Beach, tout là-haut. Oui, ça, ça. Du coup, mon Chiliad n'yète. Mon Chiliad n'yète. OK. Après, il y a déjà largement de quoi faire. Alors du coup, dans tout cet espace virtuellement de jeu que nous avons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, comme je t'ai dit, tu es allé métier pour l'emploi quand tu arrives sur le serveur histoire de t'acheter au moins une petite bagnole, le permis, etc. Ensuite, tu as la possibilité d'intégrer des entreprises. Par exemple, Vigneron, comme on a vu le message tout à l'heure, où tu fais du vin, tu peux faire du vin, tu peux faire du jus de raisin et la chanterie de voir pour qu'on puisse faire du champagne. Et tu pourras vendre à des PNJ comme à des vrais joueurs. C'est-à-dire que si ton entreprise, il n'y a pas de vente à faire à des vrais joueurs, elle peut quand même vendre à des PNJ qui rapportent de l'argent à la société et aux joueurs du coup. Parce que les joueurs ont une paye toutes les 20 minutes et suivant le patron, il décide de la paix que tu auras. Il peut te donner du pourboire, etc. Donc, tu as Vigneron, tu as Uber, tu as Bépanneur. Je suis en train de regarder, je suis en train de montrer un petit peu. Et en soi, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire un serveur, c'est vraiment un truc à avoir en tête et moi, c'est ce que je veux sur la 4L. C'est que tu puisses vendre ce que tu fais à des PNJ. Par exemple, à un dealer de drogue, on en avait déjà parlé pour Armour for Life qui ont pris la dernière fois et qu'à côté de ça, tu puisses vendre à un vrai joueur. Mais comme un dealer joueur n'est pas toujours présent, il faut quand même que tu aies une possibilité à côté. Et l'avantage de GTA, c'est qu'au niveau des scénarios que tu peux faire, ça peut vraiment être démentiel en fait. Parce que je ne vais pas dire que Armour, c'est plus compliqué, mais sur GTA, il y a tellement de modes que les incendies sur GTA, ce ne sont pas des explosions de voitures. Le feu se propage. Déjà, de base, il y a des petits trucs assez sympas. Avec des petits scénarios, imaginons par exemple qu'on va en pompier, c'est calme, il ne se passe pas grand-chose. Boum, on s'active un scénario, un camion se renverse sur l'autoroute, un truc de fou, boum, on y va et on est parti. Pour ceux qui ont déjà vu du LSP d'IFR, c'est quand même assez stylé à faire. Je regarde un petit peu, je vois qu'il y a du Century 21, c'est quoi ? On peut acheter des maisons et tout ? Oui, on peut acheter des maisons mais je ne sais pas parce que moi, les devs m'ont dit qu'il y avait moyen de meubler les maisons. Ah ouais ? Mais je ne sais pas si c'est d'actualité ou pas pour l'instant. C'est en préparation. On va dire ça. Ok, moi j'aimerais bien aller au concessionnaire civil. On peut y aller si tu veux, tu as un catalogue et tout et on peut aller voir. En avant, je veux conduire. Laisse-moi le conduire. Vas-y, va à la station essence juste à côté histoire qu'on fasse le plein. Ah je ne paye pas. Non, je vais payer. Ah non, il est là ce truc. Moi, je n'étais pas pour l'ajouter. Ah, il est moche. C'est un multiplat. Essaye de te rapprocher un peu plus de la pompe. Ah, je pensais que tu... Je pensais... Aïe. Aïe, il me casse déjà ma voiture. Non, je n'ai pas touché. Cela dit, l'intérieur a l'air plus joli que celui qu'on a sur Arm of Our Life. Mais après, on en avait parlé avec Skyrix. Le truc de marrant avec le multiplat, c'est comme c'est un véhicule moche, ce n'est pas grave s'il est moche. Tu sais ce que je veux dire ? Parce que le multiplat qu'on a sur A4L, il est vraiment claqué au sol. Il est vraiment dégueulasse. Mais d'un autre côté... Vas-y. Mais d'un autre côté, ça faisait partie du jeu... C'est le jeu du multiplat, en fait, d'avoir un truc vraiment crappé. Donc, YouTube, n'oubliez pas en commentaire vous nous dire un petit peu ce que vous pensez. Et si vous voulez aller tester, vous tapez Elite-RP. Il y a un Discord également qui est mis en haut. Et on va aller vous montrer un petit peu les voitures parce que moi, j'aime bien les voitures. Je vous l'ai déjà expliqué. Gagner de l'argent, c'est bien. C'est quoi l'intérêt de travailler en tant que vigneron, policier, pompier ou autre si tu n'as pas à côté la possibilité de te faire des petits plaisirs ? Et sur GTA, Dieu sait qu'il y a moyen de faire des trucs assez stylés. D'aller dépenser son argent dans les clubs de strip-tease, par exemple. Il n'y a vraiment rien de mieux. Un dit, Thibaut, c'est vrai ? Je n'ai pas mis moi le club de strip-tease. C'est honteux ! Je sais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Après, ça évite peut-être quelques soucis ou quelques déraps. En fait, ça peut devenir une entreprise parce que les boissons alcoolisées, ça ne se trouve que là-haut. Ça peut être une idée d'entreprise, mais le problème, ça reste les joueurs toujours. Il y a les 2-3 personnes qui vont être là pour troll, etc. C'est la magie. Encore plus sans whitelist. Mais après, pour avoir joué un peu sur Continental, qui est sans whitelist et à l'époque où j'y avais été, il y avait plus de 200 joueurs tous les soirs. Oh putain, merde ! Je regardais de l'autre côté. Là, s'il n'y a pas de dépanneur, on ne roule plus. Pourquoi ? Parce que la bagnole, si tu la pètes trop, elle s'arrête. Ah ! Elle fume, c'est fini. Ok, je vais faire attention. Je regardais, il y avait des voitures à droite et j'étais en mode, tiens, qu'est-ce qu'ils font ? Du coup, je te disais, moi, j'avais été joué un petit peu sur Continental. 250 joueurs modés sans whitelist, donc c'est à peu près ce que tu as. Si on enlève, je ne vais pas dire le manque de modération, mais le fait qu'il y avait trop de joueurs et peut-être pas assez de staff, j'étais à 5 RP pour aller RP, tu vois. Tu en as une minorité qui se coûtent pour faire n'importe quoi et potentiellement, forcément, si tu ne fais rien, ils cassent vite les couilles mais sinon, ça se gère. on n'a pas de souci. C'est surtout le seul gros problème qu'on a eu sur le serveur pour le moment, c'est quand j'étais en stream et que les gens s'amusaient à venir sur le stream devant moi et à faire la refus de ne pas en faire et pour rien. Ils arrivent sur le serveur, ils volent une voiture, ils ont motivé leur personnage, ils trempent dedans, ils font un doigt d'honneur, ils se barrent. La base, la vie, le jeu de rôle, ils n'ont pas fait long feu. Le jeu de rôle. Tu sais que moi, j'avais eu pire sur Arma 3. Des mecs avaient pris un avion et c'était écrasé sur moi. C'était incroyable. Tu vois, c'était... C'est pour ça que moi, j'ai mis une white list. Mais après, peut-être qu'au début, mettre une white list, en soi, il n'y a pas forcément de raison que... Tant que tu as de la modération, tu sais, après, ça va vite. Ils n'ont pas fait long feu, c'est sûr. Tu fais vite le tour. Oh, petit Twingo. C'est le véhicule le moins cher au concessionnaire, ça. Ah ouais, je pensais... Et le multiplay, il est à combien ? Je ne sais pas du tout, il doit être à 15 000, un truc comme ça, je pense. Et au niveau de l'économie, genre 100 dollars, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, non. Oh là là. Regardez-moi ça, comme il se la pète. Ça, par exemple, c'est pas un vrai joueur, ça, c'est un PNG. Ah, merde ! Ah super, qui ne comprend rien du tout. Moi, à chaque fois, je me fais avoir... En fait, les PNG, on les a mis à 0%, et même à 0%, il reste toujours une minorité de PNG. Après, moi, j'y ai cru, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. C'est bien, au moins, ça fait... Alors du coup, je ne suis pas obligé de rester derrière. Pas du tout, non. Voilà. Alors, voyons voir. Ah, donc toi, c'est celui-ci que tu as utilisé en concessionnaire qui est modé. Eh bien, sur l'Observ, c'est exactement pareil. Sauf que là, il y a quelqu'un à l'intérieur. D'habitude, il n'y a jamais personne qui revient ici. Alors, allons chercher, allons voir les voitures que nous avons à disposition. T'estimes à combien le nombre de voitures que tu as mis ? Entre 200 et 250, je pense. Oh là 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 ! T'as modé autant de voitures en une semaine ! Alors, c'est pas moi qui me modé. Non, mais c'est bien. Bonjour, monsieur. Ah, c'est le concessionnaire, lui ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le concessionnaire ? C'est bien ça. Et vous voulez en multiplat ? C'est une autre histoire, ça. D'accord, c'est pas une histoire que j'ai envie d'écouter, alors. N'hésitez pas, si jamais il y a le catalogue ici. Parfait, je vais... on va regarder. Mais vous êtes sûr que vous êtes un passionné automobile ? Vous savez, monsieur, j'ai repris le boulot de mon frère qui est décédé il n'y a pas longtemps, monsieur. Du coup, je reprends son boulot, j'apprends beaucoup de choses. D'accord, mes condoléances alors à votre frère et mes condoléances à vous pour votre voiture. Surtout pour la voiture. Bon, on va aller voir les curls. Oh ! Pourquoi je suis dans un ascenseur ? Parce que c'est... En gros, c'est pour éviter... Parce que ça, tu vois, ça te TP ailleurs, en fait. À la base, c'est pas dans le bâtiment. Ah, mais oui, mais ça, ça, c'est le building en plein milieu, ça, non ? Dans GTA Line, j'ai une maison ici. C'est le garage à 10 places. Ah, c'est mon garage dans GTA, ça. Alors, voyons voir. Oh, alors, j'aime beaucoup le menu voiture. Il est très joli. Je serai toi, je change... Quand, par exemple, là, tu vois, t'as le véhicule qui ne spawn pas directement, attends qu'il spawn, ça ne met pas bien longtemps, normalement. Et après, je change de catégorie parce que sinon, ça te met le véhicule dans le véhicule, en fait. Voilà, tu vois, comme t'as eu là. Ok, d'accord. Alors, petite Audi Q8. C'est ta voiture qui est dans ma voiture, là ? Non, non, c'est parce que ça, en fait, tu changes et en changeant de catégorie, du coup, ça fait un peu le truc. Ok. C'est le temps de prendre le menu en compte. J'ai du mal aussi encore. Oh, t'as Bugatti, Bentley, M8 Grand Coupé. C'est beau, en une semaine, honnêtement, tu vois. Je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué que ça à mettre en place. Moi, j'avais déjà fait des tests un petit peu de mon côté. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais un petit peu, genre ouvert, mais c'était vraiment au début, c'était juste pour montrer un petit peu que ça existait, que c'était possible. J'avais fait un petit tuto comment faire un serveur sur GTA V, mais il y avait beaucoup à faire, c'était juste pour vous expliquer comment faire un serveur et autoriser les joueurs à vous connecter dessus. Là, c'est cool, il y a plein de trucs. Regardez-moi ça comme c'est beau, putain. Tout est... Bon, ça spawn les uns sur les autres parce que j'ai dû cliquer trop de fois. C'est pas mal, il y a quand même pas mal de bagnoles. T'as des manteaux aussi. Ah, c'est bête qu'on soit tous au même endroit. Waouh, la Bugatti, elle est belle. Il y en a plusieurs, il y en a deux ou trois, je crois. Bugatti qui a la plaque Arma, donc celle-là, on peut rename la plaque du coup. Et question con, parce que moi, forcément, il y a un truc qui m'intéresse, c'est en police, comment ça se passe ? C'est quoi la gueule des scripts qu'on a en police ? C'est comme la touche Windows à peu près comme sur Arma ou par exemple, c'est CF6 où tu peux interagir avec la personne. Donc comme sur Arma où tu fais Windows et que tu fais fouiller joueur, c'est exactement pareil. Donc tu peux menotter, fouiller, mettre des amendes. C'est ça. Et au niveau des véhicules, tu peux vérifier si c'est bien son véhicule, etc. Ouais, tu vas pareil, derrière le véhicule, tu fais F6 et info véhicule. Et ça te donne la plaque de matriculation avec le nom du propriétaire. Et ça, c'est le nouveau DS7 version tuning, mesdames et messieurs. Florian qui offre un sub. Bienvenue ! Merci Florian. LPG qui débarque, bienvenue. Tu penses que tu peux m'acheter une moto ? Si tu veux en tester une, tu peux demander au gars du con, c'est à ça. Ah ouais ? Ah vas-y. Ça va bien tester les motos. Merde, tu es dans une voiture ? Dans une voiture ? Ouais. Attends, qu'est-ce que je conduis là ? Je suis dans une voiture qui est dans une voiture qui est dans une voiture qui est dans une voiture. Fais ta touche supr pour effacer. Ah c'est supr. Attends, supr. Effacer, pour quand tu écris quelque chose et que tu veux effacer. En fait, c'est parce qu'il y a le gars avec toi dedans et c'est... ça rentre en conflit. Attends, je veux juste sortir. Voilà, on se casse. On va aller voir pour tester une moto. Moto, c'est trop stylé. Oh. La BMW. Magnifique. On sait qui il est, le monsieur ? Il est là. Il est passé devant lui. Il y a mon collègue qui vous cherche. Ah, je suis là. Bonjour. C'est possible d'essayer une moto ? Bonjour. Oui, ça dépendrait laquelle. L'AR1. L'AR1, l'AR1, oui, c'est totalement possible. Restez là, j'arrive. Parfait, merci. Testez la voiture, mesdames et messieurs. Merci, Florian. ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Ah, tu changes trop vite. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Excusez-moi de vouloir tester toutes les voitures. Je voulais voir comme c'était beau. C'est parce que le serveur galère un peu. Ouais, peut-être que j'ai cliqué trop rapidement sur les voitures. Pas que tu télécharges les voitures, mais tu sais, qu'ils prennent en compte comme quoi tu l'as téléchargé pour ne pas faire spawn une première fois. Ouais, tu sais, ça faisait pareil sur le serveur 5PD où on avait été. Merci, comment ça se passe pour le prêt ? Je peux monter et je la ramène après ? Oui, vous pouvez revenir quand vous c'était. Ok. Et je sors comment ? Là où du coup, vous allez par ici avec la moto et à droite, vous avez une porte de garage. On ne vous entend plus, monsieur, vous êtes loin. Il est parti, je crois. Bon, voilà. On va monter dessus, les naves de cieux. Oh, super. Oh, super qui essaye la moto. Petit terrain. Parfait, merci. De rien. Bon, surtout, oublie pas que tu n'as pas le permis. Bah, il ne le sait pas ça. Il ne le sait pas, mais si tu te fais contrôler par les flics. Moi, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Bah, chez le véhicule de location, il n'est pas à mon nom. Vas-y, vas-y. Mais eux, au concessionnaire, ils ont des fiches comme quoi ils vendent des véhicules à telle personne. Ouais, mais je ne lui ai pas donné mon nom-prénom. Ouais, c'est vrai. Bah, il est où le roleplay, là ? Il ne sait même pas comment je m'appelle. Comment il pourrait savoir à qui il a prêté ? Non, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas... Ah, bah, après, tu fais ce que tu veux. C'est ton porte-monnaie. J'ai rien payé, là ? Ah non, non, non. Mais si tu te fais choper par les flics... Ok, ok. Alors, pour information, nous, sur A4L, il y a la même chose qui va arriver, sauf que c'est des véhicules où c'est mis dessus. Essayez-moi. Vous allez voir, mesdames et messieurs. Ça va être aussi le bouger. Elle est tellement belle, la moto. On va rouler doucement, du coup, parce que Simon n'a pas confiance. C'est tellement stylé, les motos sur GTA, sérieusement. Et si c'est déjà la police, c'est incroyable, hein ? Hein, Thibaut ? Non, ça n'a pas l'air d'être la police. Ah ouais, je te disais, putain, c'est grave. Ah, il y a la police au concierge, mais c'est pour les voitures qui sont mal garées. Ah, ok. Il me fait vraiment d'aimer. Alors, la conduite, pour information, conduite de moto sur GTA, elle est trop stylée. Sur Arma, sur Arma, on se fait rêver, c'est magique. Mais, tu vois, de ce que je vois, en une semaine, vraiment, c'est incroyable ce que vous avez fait. Mais tu vois, je trouve quand même que sur Arma, on peut pousser beaucoup plus loin sur certains détails, tu vois. Après, t'es bien placé pour le savoir parce que tu sais un petit peu ce qu'on fait dessus. Ça dépend de ce que le script te peut donner. Alors déjà, c'est sûr, en une semaine, sur Arma, tu ne fais pas ça, c'est impossible. Impossible, impossible. Là, vraiment, en une semaine, c'est dingue ce que vous avez fait. Mais, par exemple, on a un conflit. En fait, tu as des scripts qui rentrent en conflit avec d'autres scripts. Par exemple, le téléphone rentre en conflit avec le script radio. C'est vrai qu'on va ajouter la radio sur le serveur, mais on ne peut plus téléphoner maintenant. D'accord. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est les Lego. Ça marche rarement. Tu sais, rarement, au début, je faisais ça aussi. J'ajoutais un truc ici, un truc là-bas, un truc là-bas. Et au final, tu te rends vite compte qu'il vaut mieux essayer de faire soi-même ou réduire un peu ses exigences, tu vois. Parce que sinon, un truc fait bugger un autre truc qui fait bugger un autre truc et au final, tu dois essayer de chercher vraiment ce qui passe bien et tout. Mais en une semaine, vraiment, c'est incroyable. C'est très stylé. En plus, c'est vachement fluide. J'ai plus de 70 FPS. Après, c'est GTA, mais ça n'empêche que c'est propre quand même. On va ramener la moto comme ça. Le gars, il va être content. Il ne pourra pas dire qu'on s'est barré. Il est là-bas, le concessionnaire. Après, ce que je voulais faire aussi sur ce serveur, c'est rajouter des routes françaises. Là, la route sur laquelle tu roules, c'est une route américaine. Ouais, c'est la route de GTA. Et mettre une route française où tu as les bitumes qui changent, tu as les fiches qui changent, les panneaux qui changent, etc. Mais du coup, on me l'a déconseillé parce que ça serait trop lourd à charger pour les gens. Oui, et puis après, ça fait comme sur le serveur où on était où tu as la texture qui disparaît, qui revient, etc. Non, pas forcément. C'est juste que quand tu vas te connecter, tu vas mettre plus de temps à te connecter que si on n'avait pas la map, on va dire que tu vas mettre deux minutes de plus à te connecter par consommer ou consommer ou deux. Ok. Et tu sais, de jouer un petit peu de loin RP concessionnaire, mais punaise, vivement qu'on termine ce métier sur A4L, ça va être... C'est foutu. Par exemple, question con là, est-ce que sur GTA, tu peux faire genre par exemple des skins, essayez-moi, les mettre dessus, etc. Bonjour, c'était parfait, mais heureusement, je ne vais pas l'apprendre. Pas assez puissant, je voulais quelque chose d'un peu plus puissant, mais c'était très très bien, comme je suis un pilote. Ça marche, ça marche. Moi, c'est super du coup. Bon, je vais la ranger tout ça. Parfait, vous pouvez la ranger, je vous remercie. Eh bah, deux, n'hésitez pas à repasser si jamais vous souhaitez tester un autre véhicule. Merci, pas de souci, merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée aussi, au revoir. Et tu vois, le truc là, les véhicules de près, etc. Par exemple, si tu veux, est-ce que tu peux reskin les véhicules ? Non, ça dépend, en fait, si les véhicules sont unlock, c'est-à-dire que sur le site où je décharge, admettons, GTA 5 mods, ils sont unlock, c'est qu'ils sont aptes au reskin, etc., à être retouché. Eh, des fois, c'est verrouillé ? Ouais, ceux qui sont lock, on ne peut rien faire. Et question court, mais pourquoi partager quelque chose de verrouillé ? Bah, alors là... Sur un site communautaire, attention ! Ouais, c'est ça, mais des fois, ils partagent même quelque chose qu'ils interdisent à télécharger. Ah ouais ? Ouais. Ok. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Après, c'est les gens, quoi. Ouais. Et surtout, les Français aussi, c'est le plus... Eh, pas de drama ici, tu iras sur ta chaîne, Thibaut. La magie. Ok, ça marche. Non, écoute, honnêtement, en une semaine, déjà, toi et tes équipes, c'est ouf ce que vous avez fait. Parce qu'en une semaine, mettre un serveur au point avec les mods... Alors après, on l'a répété, c'est pas vous qui avez tout fait de zéro. Mais ça n'empêche que quand on veut, on peut, en une semaine, c'est fait. Alors vous allez me dire, rat, t'avais bien une semaine à perdre, t'aurais pu le faire toi-même. Là, ça, c'est le plus simple. Après, il y a la commu à gérer, gérer les retours de bugs, les idées, etc. Il y a toute la suite. Là, c'est le début, en fait. Gérer un serveur, c'est pas que ajouter des voitures. Il y a tout le truc derrière. En plus, comme Thibaut nous le disait, t'ajoutes un mode, t'ajoutes un autre mode, hop, le mode, il marche pas, tu dois tester un autre truc, etc. C'est vite le tu refus. Alors non, dans cette vidéo, on ne jouera pas en police, ni en pompier, ni rien. C'était juste pour vous présenter un petit peu le serve, un petit peu la bête. Je vois que ça abandonne aussi des urus ici, c'est bien, ça fait plaisir. Question bête, on n'en a pas parlé. On peut faire de l'illégal ou ça fait partie des choses où tu as décidé de ne pas en faire ? On peut faire de l'illégal. Seulement, j'aime pas les mecs qui font de l'illégal. Là, lui, par exemple, on n'a pas de policiers. Ouais. Du coup, on a mis l'illégal, mais seulement avec les policiers. Seulement, quand les policiers sont là. Donc, tu as deux, trois ressources. Ok. Attention, il n'y a pas de dépanneur, hein. On est mort, là ? Non, non, non. Eh, lui, il est mort ? La voiture, elle est morte. Ce n'est pas moi qui conduisait, monsieur. Ce n'est pas moi qui conduisait. Vous allez bien ? Oui, monsieur, on regarde à votre gauche. Moi, je n'avais vu que vous étiez en contre-sens. Vas-y. Je ne sais pas, ça va être côté de vous. Il me prend en otage, il me prend en otage, je suis pris en otage, il est armé. Tu as chien. Tu sais que j'ai une barrique, c'est une barrique, c'est un peu comme ça. Il m'a pris en otage, monsieur l'agent, il est armé, il est armé. Il ne m'entend pas, les gars, rassurez-vous, il ne m'entend pas. Je ne gueulerai pas comme ça. Il n'y a rien de plus chiant, c'est les gars qui créent un RP minute. Tu sais, tu es en mode, mais mec, pourquoi tu gueules comme ça ou autre ? Reste ton calme. Vous allez voir une petite intervention des pompiers. Ils vont appeler les pompiers et tout. Le gars, il était en contre-sens. Non, il était derrière nous. Oui, mais il a tourné en contre-sens. J'étais sur la voie de gauche. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. C'est bien, les renforts arrivent rapidement, la carte est vraiment petite. C'est bien, ça fait de l'interaction. Oui, exact. On avait ouvert en grand, c'était catastrophe, on ne voyait personne. Moi, je l'ai toujours dit, je ne vois pas l'intérêt de roleplay si tu ne croises personne. Encore plus, si tu étais en 32 slots avant pour croiser des mecs, il faut s'accrocher. C'est tellement grand. C'est pas du tout, c'est baseball. c'est le mec, qu'est-ce qu'il dit. Il revient. Bonjour monsieur l'agent, bonsoir. Bonjour. Vous voudriez me présenter le permis de conduire, s'il vous plaît ? Moi, oui, mais ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas moi qui conduisait, monsieur l'agent. C'est pas moi qui conduisait, votre collègue va me dire le contraire. Le témoin est simple à trouver, il est dans la BMW, monsieur. C'est la personne derrière moi qui lui a foncé dedans. Demandez au conducteur dans la BMW, vous verrez. Mouais, monsieur... Bah demandez-lui, mouais, demandez-lui. Monsieur, il a l'air vraiment en état de répondre à des questions. Bah, il va falloir avoir besoin de l'agenture. Bah, du coup, vous n'êtes pas en état de prendre une décision. Le mouais qui me sort et tout, quoi. Mais moi, ma voiture, elle est morte, quoi. En plus, je ne peux même pas partir. Je n'ai pas le permis d'amener. Tu vas mourir, tu te feras ban de ton propre serveur, tiens. C'est ! C'est ! Comment je peux faire, monsieur ? Ma voiture, elle est déglingose. J'ai coupé TS, comme ça, on n'aura pas l'écho. Bon, écoutez, on va cesser là-dessus, mesdames et messieurs, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va terminer la petite... la petite sonnette, comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, on se retrouve en commentaire, YouTube, comme d'habitude. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Écoutez, s'il y a d'autres serveurs GTA à tester, on ira tester un petit peu ça. Essayez de trouver d'autres styles pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Et cette serveur de Thibaut, je pense qu'on retournera de temps en temps dessus, mais moi, vous le savez... Vous êtes alcoolisé ? Pas du tout. Comme j'ai déjà beaucoup, beaucoup à faire sur mon serve, le temps que j'ai à dispo est forcément moins pour all-play. Moi, je n'ai pas bu d'alcool, monsieur. Je n'ai pas bu d'alcool. Tu n'as pas bu d'alcool ? Non. Vous pouvez faire ma pièce d'identité, les deux ? Oui, avec plaisir. Moi, je suis dans la voiture, la pièce d'identité. Vous allez pas aller la chercher. Ça marche. Vous n'allez pas me tirer dessus ? Non, ça devrait aller. Parfait. C'est une jolie pièce d'identité que vous avez, monsieur Sanchez. C'est moi qui l'ai reçu. Bon, allez ! Bisous, YouTube ! Cœur, cœur ! Pitchou, pitchou, pitchou ! Du coup, ils ont géré carrément ces stylés. En une semaine, c'est propre. Je vais vous dire un truc, je ne sais même plus c'est quoi comment on présente la pièce d'identité. Bon, on va essayer de se sortir de cette embrouille. Des contours blancs sur Photoshop, les gars. Je vous ferai un tuto, les gars. Je vous ferai un tuto. Police noire, contours blanc. Non, c'est validé. Allez, bisous, YouTube. Tchou ! Merci à 64, lâche le sub, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada